Pour la 20e édition du Festival des Photonales, à travers un parcours d'exposition itinérante et en extérieur autour de la thématique du sport, nous vous proposons une photographie et la voix de son auteur. Le temps d'une minute, vous pourrez ainsi saisir la démarche de l'artiste et découvrir des clés pour la lecture de son travail. Cette image a été collectée dans la presse au lendemain d'un match de foot, puis recadrée et transformée. On se rend compte que les images les plus médiatisées sont souvent des portraits rapprochés des joueurs, où leurs carrures, leur musculature et leur jeu sont étonnamment évacués du cadre pour se concentrer sur leurs émotions exaltées. En les photocopiant successivement, on obtient un appauvrissement de l'image qui, en la rendant moins lisible, permet en quelque sorte d'en extraire sa substance, retirer les couleurs, les arrière-plans, les logos et les écritures, tout en créant des zones abstraites, en accentuant les lumières et en contrastant les sujets par les accumulations de trames successives. Cette nouvelle matière rappelle les rayons de peinture sacrée ou l'éclair obscur des tableaux caravagesques. Ici, le visage de Cristiano Ronaldo évoque la Marie-Madeleine en extase du Caravage ou du Saint-François d'Assise de Guido Reni. Cette image interroge la lisière poreuse entre le profane et le religieux. Le match devient le rite, le club devient l'église, les commentateurs se font prêtres et les joueurs des saints, tous rassemblés dans le stade, cette grande cathédrale où se rejoignent les fidèles pour la célébration tant attendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !